Musique Bon honnêtement je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de films à rattraper ce mois-ci. On est plutôt léger même s'il y a quand même quelques longs-métrages à rattraper. Donc ne perdons pas de temps et passons tout de suite aux quelques rattrapages de ce mois de juin. Musique Il y a des petits films qui sur le papier semblent vraiment attrayants. Et puis ensuite il y a la réalité des faits qui s'amuse généralement à nous rappeler tout simplement qu'une promesse est bien souvent compliquée à mettre en place. Blaise Harrison avait certainement très envie de nous embarquer dans une petite histoire étonnante dans son genre. Celle d'un récit à mi-chemin entre un film fantastique et un teen movie simple mais extrêmement juste dans son propos. Rapidement on se rend compte qu'il s'agit surtout d'une oeuvre d'auteur pas vraiment subtile mais qui ne sait surtout pas du tout comment faire en sorte de nous intéresser à son sujet de base. Et c'est peut-être à cause de cela que l'on n'adhère pas du tout à l'univers du cinéaste français. Dommage en soi car au vu de l'idée de base le métrage pouvait réellement être une oeuvre intéressante. Mais rapidement comme évoqué avant le métrage vire à l'eau de boudin et se transforme en un espèce d'immense vide dramatique sauvé par deux ou trois prouesses de mise en scène pas du tout maîtrisées au bout du compte. Comme quoi l'adage qui dit qu'un auteur même s'il met tout son bon vouloir ne parvient pas forcément à faire un bon film n'a jamais pris autant de sens que devant ce métrage. Bon celui-là soyons honnêtes vous en avez déjà entendu parler tout récemment sur la chaîne mais j'ai envie de me permettre tout de mettre d'en remettre une toute petite couche pour que vous soyez certains qu'il faille aller voir. Le film de Salvador Simo est tout simplement merveilleux. Il s'agit d'une oeuvre émouvante, sincère et profonde sur le métier d'artiste mais surtout il s'agit d'un moment de cinéma d'une grande finesse d'esprit au graphisme purement et simplement épuré et juste. Bref il s'agit d'une oeuvre totalement maîtrisée de bout en bout. Simo sait exactement comment construire un métrage qui sait exactement comment faire en sorte de nous happer de bout en bout et surtout c'est exactement comment jouer avec notre immersion au coeur d'un métrage purement et simplement sincère et qui sait surtout exactement encore une fois comment émouvoir le spectateur avec une émotion terriblement fine et encore une fois une esthétique tout simplement parfaite. Bref comme d'habitude et comme souvent je radote mais je veux simplement vous faire comprendre à quel point c'est un beau et joli moment de cinéma en plus d'une oeuvre qui tente des choses d'un point de vue graphique. Parler de l'être humain au cinéma quand il est jeune et quand il est dans une position difficile qui demande de réfléchir sur soi c'est généralement une très belle promesse de long métrage. Sacha Polak nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui souffre de l'amour. Non pas d'un amour mais de l'amour en général. Pour une oeuvre tout simplement émouvante et déchirante, un élégant mais brutal moment de septième art qui cherche à nous faire épouser totalement le point de vue de cette jeune femme pour mieux nous faire cerner ce qui doit se dégager de son esprit à ce moment. Polak eut d'une mise en scène extrêmement minimaliste. Par moment se complait dans une forme de cinéma trop classique pour totalement nous convaincre. Mais au bout du compte, ce qui ressort le plus, c'est avant tout une certaine passion pour la jeune Jade et c'est peut-être uniquement grâce à cela que l'on s'éprend de cette jeune femme et surtout que l'on se passionne pour une oeuvre étonnante et en constante évolution portée en plus par une actrice extraordinaire. Un beau moment de cinéma, une oeuvre terriblement intense et simple dans sa démarche, une oeuvre tout simplement enivrante dans son humanisme profond. Le monde du documentaire est quelque chose de vaste. C'est-à-dire que la plupart du temps, des auteurs qui ont un petit peu du vécu ou du babou dedans, se laissaient aller à de la fantaisie et de l'onirisme, quitte à peut-être ne pas réussir totalement à le maîtriser. Alain Cavalier est devenu depuis maintenant quelques années un cinéaste qui veut absolument jouer avec une certaine forme de poésie profonde par le biais uniquement des images qu'il cherche à mettre en relief avec un système de production à circuit fermé, se contentant presque uniquement de filmer ce qu'il aime, ne cherchant pas à faire grand chose de plus avec son cinéma. Son nouveau long-métrage est une immense lettre d'amour à l'une de ses amies, un message extrêmement touchant autour d'un film que les deux auteurs avaient en tête et que Cavalier termine seul ici. Pour une oeuvre très difficile à cerner, parfois complexe et maladroite, que peu de spectateurs arriveront à totalement suivre et aimer, mais que ceux qui l'aimeront n'auront certainement aucun recul et qualifieront facilement le métrage de chef-d'oeuvre sans le moindre doute. Bien au-delà de sa délicatesse, bien au-delà de sa subtilité, c'est un film qui je pense est profondément difficile d'accès, mais que les quelques fans d'Alain Cavalier adoreront forcément. A l'heure de cette vidéo, c'est le plus gros succès de Netflix, c'est-à-dire que je ne sais plus, il a été vu 327 millions de fois. Et après avoir vu le film, je ne comprends toujours pas comment ça peut être le cas. Je ne dis pas que Kyle Nevacek n'a pas réussi à construire un divertissement prenant, mais honnêtement, dans son genre, on sent que le cinéaste américain ne parvient pas à totalement dominer ce qui est une comédie lourde et abusive autour de la littérature de la catechristie et surtout qui se voudrait être une parodie immense d'un cluedo version gag et comédie romantique cliché. Dans le genre, on a vu beaucoup plus subtil et surtout, on a déjà vu des comédies comprendre de manière beaucoup plus juste comment jouer avec l'idée de comédie. Et ici, le metteur en scène américain abuse de tous les effets les plus abusifs du genre et même si on pourra se marrer devant certaines vannes, il faut bien avouer qu'il y a un côté très grossier qui ne tient pas vraiment la longueur et qui fait que malheureusement, on aurait aimé que ce soit un peu plus concret et surtout plus subtil et réfléchi. Une comédie qui, pour moi, ne mérite pas forcément le succès qu'elle a rencontré sur la plateforme de VOD, mais après, chacun est libre de regarder ce qu'il a envie de regarder finalement. L'humour, ou la comédie plus en général, est un geste qui demande énormément de tact et la plupart de temps qui me demande simplement une bonne petite idée de base. Tina Gordon a voulu se la jouer big, mais version inversée. Donc subtilement, cela donne Lidl, une réjouissante oeuvre fantastique sur l'acceptation de soi qui s'avère rapidement être un métrage un peu limité dans son genre. Mais honnêtement, cela reste une comédie qui se tient, presque rien que par ses actrices en plus. Attention, cela ne veut pas dire que Tina Gordon arrive pour autant à équilibrer toute sa comédie, bien au contraire, sur 1h50 de métrage, il y a pas mal de longueur. Mais on reste tout de même conquis par le petit geste qui se met en place et qui donne lieu à un tout assez sympathique, une oeuvre entraînante et amusante où l'ambiance fait facilement 50% du taf et où les actrices complètent assez bien ce tout maladroit, mais touchant au bout du compte. Une comédie qui se tient, qui n'arrive tout de même pas à dépasser ce petit stade du délire qui amuse, mais, bah étrangement, c'est assez drôle pour que ça se tienne. Bon, on a réussi à faire le tour, mais comme vous avez vu ce mois-ci, il n'y avait pas beaucoup de longs métrages à rattraper, mais ça n'est pas pour autant qu'il faut les laisser dans l'oubli. Donc je ne répéterai jamais assez cette phrase, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada